Bien camarades, nous allons donc entamer ce meeting qui est un meeting à la fois internationaliste et international. Il est internationaliste parce que c'est un meeting pour la fraternité entre les travailleurs et les peuples du monde entier contre la guerre, contre les guerres. Il est international par les invités qui prendront la parole dont, pour plusieurs d'entre eux, ils seront les représentants d'un peuple confronté directement à la guerre. C'est un meeting suivant la formule que nous avons utilisée, que nous utilisons dans la tribune des travailleurs. C'est un meeting contre la guerre que mène le gouvernement Macron à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est pourquoi la parole sera donnée également à des camarades qui, en France, dans leur secteur professionnel, sont confrontés à la guerre sociale du gouvernement et sont amenés à la combattre avec leurs camarades de travail. C'est pour nous, vous le savez, une seule guerre. C'est la guerre de la classe capitaliste et du gouvernement à son service. C'est la guerre de la classe capitaliste et de tous les gouvernements à son service. En Palestine, en Ukraine, en Kanakie, Nouvelle-Calédonie, en Afrique. Ils nous seront amenés à y revenir. Et sans attendre, je donne la parole à la camarade Camille Haddou qui conduit, vous le savez, la liste du Parti des travailleurs pour le pain, la paix, la liberté. Depuis plusieurs mois, le Parti des travailleurs mène campagne dans le cadre des élections européennes, élections pour lesquelles il présente une liste pour le pain, la paix, la liberté. Nous avons choisi de mener cette campagne pour faire connaître notre parti, faire connaître ses positions, notamment sur la question de la guerre. Car, il faut bien le dire, l'Union européenne qu'on nous présente depuis 40 ans comme garante de la paix et de la fraternité est particulièrement impliquée dans les guerres et les massacres en cours. Mais il faut pour cela comprendre ce qu'est l'Union européenne, ce que sont ces institutions particulièrement antidémocratiques. Le 9 juin prochain, les travailleurs et les jeunes en France et dans d'autres pays de l'Union européenne sont invités à élire des députés au Parlement européen. Ces élections n'ont en vérité pas un grand enjeu. Le Parlement européen n'a aucun pouvoir décisionnaire, hormis celui d'appliquer les politiques qui découlent des décisions de la Banque centrale européenne et du respect des critères de Maastricht. La Banque centrale européenne, elle-même soumise aux demandes et injonctions des marchés financiers américains. Les critères de Maastricht, au nom desquels on justifie depuis plus de 30 ans les coupes budgétaires, la privatisation des services publics, la remise en cause des acquis sociaux. Critères au nom desquels, depuis plus de 30 ans, les gouvernements de droite comme de gauche ont multiplié les politiques anti-ouvrières partout en Europe. C'est au nom de ces critères que la Commission européenne s'apprête à placer la France dans une procédure de déficit excessif. Elle exigerait 25 milliards de coupes budgétaires supplémentaires en France, 25 milliards de coupes qui s'ajouteraient aux 50 milliards de coupes déjà annoncées par le gouvernement Macron-Atal depuis le début de l'année. Quel que soit le résultat le 9 juin, une chose est sûre, c'est aux travailleurs et aux jeunes, déjà pris à la gorge par la vie chère, que l'on fera payer ces exigences. Nous l'avons affirmé durant notre campagne, la politique de l'Union européenne et de Macron forme un tout cohérent, c'est une même politique de guerre. La guerre à l'intérieur contre les travailleurs et les jeunes, et la guerre à l'extérieur contre les peuples. Il faut réduire les dépenses publiques, oui, mais pour mieux financer la guerre. Financer la guerre à l'est de l'Europe, qui a lieu depuis plus de deux ans, et qui a déjà fait des centaines de milliers de morts, russes comme ukrainiens. Financer le génocide en cours en Palestine. Pour la guerre, les milliards coulent à flot. Et il faut le rappeler, l'Union européenne a inscrit dans ses traités le lien indissociable avec l'OTAN. Derrière Biden, derrière l'impérialisme américain, elle finance les industriels de l'armement, elle finance les guerres qui massacrent les peuples du monde entier, et c'est derrière l'Union européenne, derrière Biden, que Macron coupe les budgets pour les hôpitaux et les écoles pour mieux financer sa sale guerre. Quel que soit le résultat des élections européennes du 9 juin, c'est la même politique de guerre qui s'appliquera. Mais alors, quelle est l'issue ? Comment combattre la politique de l'Union européenne ? Comment combattre la politique de Macron ? En France, Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise, affirme vouloir combattre la politique antisociale de Macron. Mais dans le même temps, elle se vante d'avoir voté au Parlement européen 32 résolutions pour réaffirmer le lien entre l'Union européenne et l'OTAN, pour réaffirmer la nécessité de livrer toujours plus d'armes à l'Ukraine. Mais peut-on combattre la politique de guerre de Macron en France si l'on soutient dans le même temps la politique de guerre de l'Union européenne ? Le 8 mai dernier, la même Manon Aubry signait un texte en commun avec la tête de liste macroniste Valéry Heilleur et des eurodéputés sociodémocrates pour, je cite, dénoncer la montée de l'extrême droite et des partis radicaux en Europe comme une menace à notre projet commun. Donc si l'on comprend bien, il y aurait un projet commun entre le groupe macroniste et le groupe LFJ au Parlement européen. Quel est ce projet ? On lit ensuite dans ce texte, l'Union européenne est fondée sur la valeur du respect des droits humains. L'Europe va célébrer ses 75 années de paix. 75 années de paix quand la guerre en Ukraine a déjà fait un million de victimes ? Une Union européenne qui respecte les droits humains quand son agence Frontex s'acharne contre les réfugiés qui fuient leur pays livré aux guerres et au pillage des impérialistes ? On peut s'étonner que ceux qui en France prétendent s'opposer à la politique de Macron signent de telles déclarations, « vote de telles résolutions » avec les représentants de Macron au Parlement européen. Pour sa part, le Parti des travailleurs affirme et a affirmé durant toute cette campagne un tout autre message. Pour combattre Macron et sa politique, pour combattre le carcan de l'Union européenne, pour mener une vraie politique contre la guerre, il faut aller au bout de la rupture avec ce gouvernement, avec ses institutions. Nul ne peut prétendre s'opposer à la guerre et voter pour les crédits de guerre. Nous défendons la nécessité d'un gouvernement des travailleurs et des jeunes, par les travailleurs et les jeunes eux-mêmes. Un gouvernement qui n'hésitera pas à rompre avec la Vème République, avec l'Union européenne et avec leurs politiques pourries. Un gouvernement qui réquisitionnera les milliards donnés à la guerre pour les affecter aux besoins de la population. Quand nous avons affirmé dans notre campagne la nécessité de rompre avec les institutions de l'Union européenne, cela a parfois suscité des interrogations. Mais alors, vous êtes contre l'Europe ? Vous voulez sortir de l'Europe ? Outre le fait que d'un point de vue géographique, il semble absurde et voire même impossible de sortir d'un continent, il faut revenir sur le fond. L'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. L'Union européenne, c'est la guerre. L'Union européenne, c'est la privatisation. L'Union européenne, ce sont les institutions de la bourgeoisie pour mieux s'attaquer aux travailleurs et aux jeunes. Nous ne nous plaçons pas de ce côté-là. C'est pour cela que nous ne sommes pas contre l'Europe. Au contraire de l'Union européenne, nous sommes résolument pro-européens, résolument internationalistes, et nous ne nous arrêtons pas aux frontières de l'Union européenne telle qu'elle est. Nous avons à la tribune de ce meeting un militant russe et un militant ukrainien qui prendront la parole ensemble contre la sale guerre de Poutine, de Biden et de Zelensky. C'est cela, combattre pour l'Europe. Nous avons à la tribune de ce meeting des travailleurs du monde entier qui combattent contre la guerre, qui combattent contre les gouvernements qui soutiennent la guerre, qui combattent contre ceux qui couvrent les fauteurs de guerre. C'est cela, être internationaliste. C'est cela, combattre pour le pain, pour la paix, pour la liberté de tous les peuples d'Europe, de tous les peuples du monde entier. C'est cela, le combat du parti des travailleurs. Alors à tous les jeunes et les travailleurs présents aujourd'hui qui souhaitent prendre part à ce combat, nous lançons un appel. Vous aussi, prenez le parti du combat contre la guerre, prenez le parti des travailleurs, rejoignez-nous. Applaudissements La parole à présent aux camarades Peter Intermeyer, il est syndicaliste du syndicalisme et métal, président de l'union locale du DGB de Sommerda en Allemagne, et engagé dans la lutte contre la politique de guerre du gouvernement Scholz. Applaudissements Führen wir den Kampf gegen Krieg und Ausbeutung. Mennons tous ensemble la lutte contre la guerre et l'exploitation. Liebe Genossinnen und Genossen, Krieg und Ausbeutung sind zwei Seiten einer Metaille. Im Krieg geht es um Machtintresse, das heißt die Ausweitung von Absatzmärkten und Zuggruppen auf Rohstoffe und Ressourcen aller Art. Im angeblichen nationalen Interesse, tatsächlich allein im Interesse des Kapitals. Chers camarades, la guerre et l'exploitation sont les deux faces d'une même médaille. Dans la guerre, il s'agit d'intérêts de pouvoir, c'est-à-dire de l'extension des débouchés pour les capitalistes, de l'accès aux matières premières et aux ressources de toutes sortes au nom d'un prétendu intérêt national, en réalité dans le seul intérêt du capital. Die Regierung Scholz will erklärtermaßen das Land kriegstüchtig machen und seit dem 31.05. geht sie zusammen mit Macron und gibt im Schlepptau von beiden der Zelensky-Regime die Option mit deutschen und französischen Waffen territorien in Russland zu bombardieren. En Allemagne, le gouvernement Scholz déclare ouvertement que le pays doit être, entre guillemets, rendu apte à la guerre. Et depuis le 31 mai, avec Macron, ils emboîtent le pas de Biden et ouvrent au régime de Zelensky la possibilité de bombarder les territoires russes avec des armes allemandes et françaises. Die kapitalistischen Regierungen sind entschlossen, uns, die Arbeiter, international zu spalten. Denn die Arbeiter tragen auf allen Seiten der Kriegsparteien die Folgen des Krieges. Sie und die Jugend sollen jetzt immer tiefer in die Taschen des Krieges geworfen werden. Wir sind komfortiert mit imperialistischen Kriegen. Mit seinem Sieg will ein Bündnis wie NATO den Besiegten vorschreiben, wie sie ihre Wirtschaft organisiert und organisiert hat. Das sind die Arbeiter und die Jungen die Schmerzen die schmerzen von der Krieg. Das sind sie die Schmerzen noch mehr in die Krieg. Das sind die Kriegsparte in die Kriegsparte die wir befinden. In der Kriegsparte, l'Alliance Militär qu'est l'OTAN entend dicter aux Vaincus comment organiser leur économie, gérer leurs terres et ainsi agrandir la propre sphère d'influence de l'OTAN. Sie wollen gründen den Boden verbreiten und somit seinen Einfluss märkten vergrößern. Das wird von der Regierung Scholl verschleiert unter dem Vorwand Verteidigung der Demokratie. In Wirklichkeit geht es um die verschleierung der wahren Interessen den Einfluss von imperialistischen Regierungen und Konzernen auszuweiden. Le gouvernement Scholl dissimule cela sous prétexte de la défense de la démocratie. En réalité, il s'agit de dissimuler leurs véritables intérêts, l'extension de l'influence des gouvernements et des entreprises impérialistes. Mais s'ils avouaient cela, personne ne serait prêt à aller se battre et à mourir au combat. Dafür wäre aber keiner bereit zu kämpfen und zu sterben. Für den imperialistischen Krieg gehört dass die sozialen Arrungenschaften die allein die Arbeiterbewegung erkämpft hat und verteidigt hat eingestampft werden denn die Aufrüstung, Anschaffung und Entwicklung von Kriegsgeräten kostet Geld, Steuergeld. La guerre impérialiste implique que soit démantelé tous les acquis sociaux, les conquêtes que seul le mouvement ouvrier a conquise et défendu, car le surarmement, l'acquisition et le développement de matériel de guerre doivent être payées avec quel argent celui des contribuables. Geld, das dem Haushalt ist besonders der Bildung, dem sozialen und der Daseinsvorsorge entzogen wird. Der Haushalt für 2025 soll eine brutale Verschärfung eines Kriegshaushaltes sein. Cet argent c'est l'argent des contribuables. Il est retiré du budget notamment de l'éducation, des services publics, des problèmes sociaux. Die Regierung Scholz steht für die liquidierung von Bildungseinrichtung, der Rechte der Jugend, Schließung von Krankenhäusern, massiven Angriff auf Pflegeeinrichtungen und nicht zuletzt auf die Renten. Le budget pour 2025 prévoit une aggravation brutale des dépenses de guerre. Le gouvernement Scholz c'est la liquidation des établissements d'enseignement et des droits de la jeunesse, la fermeture d'hôpitaux, les attaques massives contre les hôpitaux sans oublier les retraites. Dans le même temps, une répression accrue s'abat sur ceux qui s'opposent aux guerres, en particulier ceux qui expriment leur solidarité avec la Palestine. malheureusement, les dirigeants des syndicats jouent un rôle central d'accompagnement de l'Union Sacrée. Ils ne défendent pas les intérêts portent en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. C'est pourquoi nous devons mener ensemble le combat pour libérer le monde du capitalisme. Il ne peut être mis fin à l'exploitation de l'homme par l'homme que par l'action des travailleurs et des jeunes eux-mêmes. La parole à présent aux camarades de Vincent et des techniciens de laboratoires et militants syndicales chez Euron API. Bonjour à toutes et tous, camarades. Je travaille chez Euron API dans le secteur pharmaceutique. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise. L'Europe et Macron arrossent le secteur de subvention au nom de la souveraineté sanitaire pour relocaliser les médicaments. Et pourtant, depuis 15 jours, mon usine est en grève. ce qui a déclenché la guerre au départ, c'est qu'un accord sur prime, sur objectif n'a pas été respecté. La direction a changé en douce les objectifs en toute inégalité. pour avoir un petit ordre de l'idée, ça représente quand même plusieurs milliers d'euros, cette prime, donc on y est très, très, très attaché. Au départ, un syndicat seulement a appelé les faux appelé à la grève. Ça a fonctionné. Ça a bien démarré dans les ateliers. Et d'autres syndicats, du coup, se sont dit, on commençait à recueillir les revendications des autres collègues. Et la semaine dernière, on s'est retrouvés avec une intersyndicale FO-Sud-CGT avec un appel commun sur la vendication suivante, application stricte de nos accords et de tous les engagements de la direction puisque nous n'en avions aucun. Évidemment, la direction nous a dit il n'y a pas d'argent et pourtant, pas cette semaine mais la semaine d'avant, vous allez voter en assemblée générale des actionnaires un plan de rachat d'action. Donc des millions d'euros qui portent en fumée potentiellement. Mardi, on est une petite usine de 320 personnes. Nous étions une quarantaine sur le PQ de grève. C'est assez intéressant parce qu'on travaille en 5-8 donc tout le monde n'est pas présent à chaque instant. Donc avoir 40 collègues, c'était quand même pas rien. C'était plutôt bien. Et ça a bien fonctionné. Jeudi, on a appris que notre prime serait payée intégralement en juillet. Et pourtant, on a... Applaudissements Mais pourtant, ça ne préfigure pas pour autant la fin du mouvement. C'est... Et on l'a bien rappelé à notre direction, c'est l'assemblée générale des grévistes qui est souveraine pour dire si oui ou non la revendication était satisfaite. Donc tant qu'on n'a pas consulté le monde, on ne peut pas leur dire si oui ou non on lève la grève. Ce qu'on leur envoie comme message surtout, c'est que quelque part, en fait, on se fiche des histoires de trèves olympiques, de calendriers, des investisseurs, etc. On n'a rien à faire, ça ne nous intéresse pas. Applaudissements Applaudissements Et du coup, notre message à nos patrons, à Macron et tous les autres, il est très simple, nous travaillons, où est notre rémunération ? Merci. Applaudissements Applaudissements La parole est à présent à la camarade Jérémy Martin, elle est militante ouvrière et initiatrice dans l'État espagnol, d'un appel intitulé Pas un sou, pas une arme, pas un soldat pour la guerre. Applaudissements Bonjour. C'est un honneur pour moi d'assister à ce mètre international contre la guerre organisé par le Parti des travailleurs de França. Bonjour. C'est un honneur pour moi de participer à ce mètre international contre la guerre organisé par le Parti des travailleurs de France. Je viens de l'État espagnol. En les derniers jours, on a parlé beaucoup du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, leader du Parti Socialiste, parce qu'il a défendu le reconnaissance du État de la Palestine. Je viens de l'État espagnol. Ces derniers jours, nous avons beaucoup entendu parler du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, chef du Parti Socialiste, parce qu'il a plaidé en faveur de la reconnaissance de l'État de la Palestine. Je viens de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État Et, en que je peux entendre parfaitement que, pour certains palestins dont le peuple est subitif à une terrible situation, ce annon a puissent un petit sople de l'air fresque, comme militante obrera revolucionaire en l'État espagnol, je ne peux ocultar en ce meeting la vraie raison de la décision de Sánchez. La raison dada pour le souministre de assuntos exteriores, et cito textualmente, «Espagne reconnaîtra l'État palestino parce que la sécurité d'Israël dépend de ça. » Bien que je puisse parfaitement comprendre que, pour certains palestiniens dont le peuple est soumis à une terrible situation, cette annonce est peut-être une petite bouffée d'air frais. En tant que militante ouvrière révolutionnaire dans l'État espagnol, je ne peux pas cacher dans ce rassemblement la véritable raison de la décision de Sánchez, la raison invoquée par son ministre des Affaires étrangères, et je cite, « L'Espagne reconnaîtra à l'État palestinien parce que la sécurité d'Israël en dépend. » Le 3 de avril de 2024, le président Sánchez a pedido à Qatar que, pour que puisse materialiser la solution de les deux États, les pays arabes reconnaîtrent l'État d'Israël. État d'Israël qui a plus de 76 ans expulsé les Palestini de leurs terres et massacré et bombardé les hôpitaux et les écoles détruisent les universités et les démonitent à l'Ambrunie. Le 3 de avril de 2024, le président Sánchez a demandé au Qatar que, pour que la solution des deux États se concrétise, les pays arabes reconnaissent l'État d'Israël. Un État d'Israël qui, depuis plus de 76 ans, expulse les Palestiniens de leurs terres, les massacres, bombarde les hôpitaux, les écoles, détruit les universités et les soumet à la famine. Pedro Sánchez ne se situe pas du côté du peuple palestinien lorsqu'il défend la solution des deux États. Une solution que défend par ailleurs comme par hasard Biden. Comme tampouco se pone à l'ado de son propre peuple, c'est qu'à un jour dégradant les conditions de vie des travailleurs, des jeunes, recortes en sanité, en enseignement, retraso en l'accès à la jubilation, impossibilité pour les jeunes, pour les femmes, d'un travail digne, d'accès à la vivienda et privatisation de tout le public. Il n'est pas non plus du côté de son propre peuple lorsque les conditions de vie des travailleurs et des jeunes se détériorent de jour en jour. Coupes sombres dans les soins de santé, dans l'éducation, recul de l'âge de la retraite, impossibilité pour les jeunes, pour les femmes, d'avoir un travail digne, d'accéder à un logement et privatisation de tout ce qui est public. Et au même temps, le président socialiste du gouvernement espagnol a reçu du président ukrainien, auquel a annoncé 1.100 millions d'euros de aide militaire à l'Ukraine, le plus militaire de l'extérieur du gouvernement espagnol depuis la mort de Franco. 1.100 millions d'euros qui ne feront plus que la mort et le souffre pour les peuples ukrainien et russes. et dans le même temps, le président socialiste du gouvernement espagnol a reçu le président ukrainien à qui il a annoncé 1,1 milliard d'euros d'aide militaire à l'Ukraine, la plus grande dépense militaire extérieure de l'Etat espagnol depuis la mort de Franco. 1,1 milliard d'euros qui n'apporteront que destruction, mort et souffrance pour les peuples ukrainiens et russes. Este gobierno, compuesto por ministros que se reclaman de la classe obrera, las libertades y la democracia, está haciendo una política de guerra dentro y fuera de nuestras fronteras. Ce gouvernement composé de ministros qui se reclaman de la classe ouvrière, des libertés et de la démocratie, met une politique de guerre à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La coalicione SUMAR tiene 5 ministros con carteras sociales, entre ellos Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, vicepresidenta del gobierno y miembro del Partido Comunista. SUMAR protesta contra esta ayuda militar a Ucrania porque considera que va demasiado lejos. La coalición SUMAR a 5 ministros avec des portefeuilles sociaux, parmi lesquelles Yolanda Díaz, ministre du Travail, vicepresidente du gouvernement et membre du Parti Comunista. SUMAR protesta contre cette aide militaire à l'Ukraine parce qu'ils estiment que cela va trop loin. Pero, se puede protestar con palabras y seguir sentado en un gobierno que alimenta la carnicería? Se pueden hacer discursos contra la guerra y seguir siendo ministros de un gobierno que financia la guerra? Se puede decir que es el gobierno más progresista de la historia y seguir recortando derechos políticos y sociales? Mais, ¿puede-nos protester en paroles y siéger en un gobierno que alimente le carnage? ¿Puede-nos hacer discurs contra la guerra y ser ministros en un gobierno que financia la guerra? ¿Puede-nos pretender ser el gobierno más progresista de la historia y continuar a reducir los derechos políticos y sociales? Ya es hora de que el gobierno cambie radicalmente de política en favor de los que le han votado. Il est temps que el gobierno change radicalmente de política en favor de los que votaron por él. Y si el gobierno no cambia de política ya es hora de que sus ministros dimiten. Si quieren ser honestos con quienes les han votado y particularmente los cinco miembros de que tiene su mar que dicen estar en contra de la política de Pedro Sánchez. Y si el gobierno no cambia de política il est temps que sus ministros demisionen si quieren ser honestos con los que votaron por ellos. En particular los cinco ministros de Suma que se dicen oposados a la política de Pedro Sánchez. Los trabajadores los pueblos necesitan gobierno que rompan con la política de guerra que rompan las relaciones con Israel con la OTAN que emplean los presupuestos para las necesidades de la población gobierno de y para la mayoría que es la clase trabajadora. Los trabajadores los pueblos tienen que necesitan de gobiernos que rompan con la política de guerra que rompan las relaciones con Israel con la OTAN que utilizan los budgetes para los necesidades de la población de los gobiernos de y para la mayoría que es la clase obrera. La parole est à présent aux camarades Adama Koulibaly de l'alternative patriotique panafricaine burkindi du Burkina Faso. Merci je vous ai pu parler du Burkina Faso en pays de Thomas Sankara mais je vais parler beaucoup plus largement de ce qui se passe au Burkina mais de ce qui se passe dans toute l'Afrique puisque il y a un constat que je dois partager avec vous c'est de dire que la guerre de l'OTAN en ce moment contre la Russie sur le sol ukrainien la guerre génocidaire en cours à Gaza avec le soutien et la complicité de l'OTAN ne peuvent pas et ne doivent pas voiler la guerre démoniaque de cinq siècles contre l'Afrique 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 est un proie à la violence meurtrière des esclavagistes et de l'impérialisme prédateur depuis si longtemps que la communauté dite internationale semble s'accommoder de ces crimes contre l'humanité ce n'est pas acceptable depuis 2011 on assiste à une intensification des manœuvres impérialistes en Afrique dont quelques actes marquants sont la destruction coordonnée de la Libye l'implantation des groupes armés terroristes dans le Sahel et progressivement dans le golfe du Guinée l'intensification et la déstabilisation et du génocide en République démocratique du Congo les tentatives de partition de l'Ethiopie du Mali du Soudan et bien d'autres horreurs jambes une guerre de reconquête coloniale est en cours au Burkina par exemple plus de 10% de la population est appelée personne déplacée interne c'est les conséquences de la guerre tandis que au Niger eh bien l'impérialisme la France africaine le grain français et otanien n'a pas hésité à manipuler la CDAO et d'autres et d'autres pays à sa solde pour faire la guerre contre le peuple du Niger moyennant quoi aujourd'hui encore au Mali au Niger au Burkina eh bien il y a des centaines de morts pas seulement du fait de la guerre mais du fait justement des blocus quant à la guerre c'est des dizaines de milliers de victimes dans la réalité les missions militaires de l'OTAN y compris lorsqu'elles sont sous le couvert de l'ONU vont poursuivre la mission des dominations impérialistes et des pillages des ressources de l'Afrique ça on le sait c'est la poursuite par d'autres moyens de l'oeuvre sombre accomplie par le FMI et la Banque mondiale rappelez-vous de ça et sous la houlette du G7 à travers les tristement célèbres plans d'assistance structurel l'objectif est le même empêcher l'émancipation des travailleurs et des peuples d'Afrique détruire l'économie l'éducation et la culture les armées plonger les classes laborieuses dans un état de survie la jeunesse dans les décèssoirs et le lumpen prolétariat ensuite on envoie des militaires lourdement armés pour maintenir le statu quo prier de quitter le Mali le Burkina Faso et le Niger les forces françaises Barkhane et Sard les bases militaires des Etats-Unis au Niger se sont relocalisées dans des pays voisins des militaires russes et Turcs privés ou pas sont largement présents dans cette zone qui représente un vrai danger c'est-à-dire on déplace la guerre entre l'OTAN et la Russie en Afrique principalement en Afrique du l'Ouest aujourd'hui l'impérialisme instrumentalise l'Union africaine je l'ai dit tantôt et la CDAO également l'UMOA pour empêcher l'équipement des armées en lutte contre le terrorisme et use la propagande sur ces médias dans le cadre de sa guerre d'étouffement des peuples il se trouve que si nous voulons gagner nous devons comprendre que nous devons combattre cette guerre cet impérialisme ici là-bas et partout ailleurs et c'est ce que nous faisons au Burkina Faso les peuples ont compris au Mali au Niger et dans beaucoup d'autres pays y compris des pays comme le Sénégal où le peuple dans les urnes a dit clairement qu'il ne voulait plus du système qui le domine depuis si longtemps il se trouve qu'il y a des contributions volontaires aujourd'hui qui sont faites par les travailleurs pour l'effort de paix mais c'est pour faire la guerre justement contre l'impérialisme les peuples et les travailleurs sont debout et résistants et ces luttes ont abouti à la création de l'Alliance des Etats du Sahel je vais finir là-dessus à la suite des coups d'Etat mais qui sont survenus dans quelles circonstances dans une circonstance où les peuples les travailleurs ont lutté ont manifesté ont payé un lourd tribut un lourd tribut parfois en vise humaine et bien ces trois pays se sont mis ensemble pour résister parce que depuis le congrès de Berlin ces pays ont été l'Afrique a été divisé de part en part pour pouvoir justement chaque fois maîtriser une situation de révolte aujourd'hui il y a un embryon qui résiste et là il faut soutenir cela il faut soutenir les travailleurs partout il faut que la France politique et la France afrique qui aient les bras politiques économiques et militaires de l'occupation militaire de l'OTAN qui aient en difficulté qu'elles disparaissent totalement sur le continent et partout ailleurs pour le bien des travailleurs français pour le bien des travailleurs africains nous pensons nous pensons que cette lutte contre la guerre pour la paix c'est les travailleurs du monde entier qui doivent la mener parce que les peuples d'Afrique et les peuples du monde sont contre la guerre sont pour la paix voilà pourquoi chaque fois nous disons et je vais vous demander de nous aider pour cela encore et troupes étrangères quelles qu'elles soient et troupes on y vient hors d'Afrique et pour cela nous disons si nous restons couchés nous sommes morts c'est pourquoi nous disons nanlara ansara certains d'entre vous le savent s'il vous plaît je vais terminer là-dessus je dis nanlara vous dites ansara parce que c'est un peu mou jusqu'à présent nanlara 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 merci camarades merci camarades merci camarades à nanara au moment où le gouvernement français déchaîne la répression coloniale contre le peuple kanak il était particulièrement important pour nous de pouvoir accueillir dans ce meeting le camarade Ronual Pidjou il est secrétaire général adjoint de l'union calédonienne et membre du bureau politique du front de libération nationale calac et c'est ça accueillir dans ce meeting merci à tous les sympathisants les militants et du parti les travailleurs je suis un peu ému il y a beaucoup de monde et quand je vois je vous vois vous tous aujourd'hui je me suis dit que je me dis que le comportement impérialiste colonial du président de la république n'est pas la volonté du peuple il y a tous suivi ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ces derniers temps en kanakie c'est le nom de notre pays moi je suis là pour vous dire que le peuple kanak il a toujours résisté et résistera toujours en kanakie la France n'imposera jamais rien en kanakie la France a pris possession de ce qu'elle appelle la Nouvelle-Calédonie en 1853 à Balade dans le nord de la kanakie la colonisation c'est la spoliation des terres les kanak chassés de leurs terres de grands espros pour y installer des colons les kanak ont été refoulés dans les montagnes dans les terres peu arables car celles-ci ont été réservées aux colons pour ce faire ils n'ont pas hésité à massacrer nos ancêtres ainsi il est estimé qu'à l'arrivée des Européens la population kanak se chiffrait à 400 000 elle descendra à 20 000 au début du 20ème siècle par des tueries de masse moi je veux parler de génocide mais ceux qui ont écrit l'histoire donc on dit c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire ils en ont très peu parlé de ces tueries de masse les kanak se sont révoltés contre l'oppresseur le grand chef Attaï en 1878 en réaction aux colons qui laissaient leurs bétails manger ces cultures vivrières des kanak le gouvernement leur dit de construire des barrières il dit au grand chef Attaï de construire des barrières pour protéger ces cultures contre les dégâts commis par les bétails qu'est-ce que lui a répondu le grand chef Attaï quand mes tarots iront manger ton bétail je construirai mes barrières ces efforts pour s'entendre avec les colons ont été vains et Attaï il a choisi la lutte armée ça a suivi la plus grande réfol de kanak de notre histoire 1500 kanak ont été réprimés dans le sang et 200 colons encore en 1917 c'est le grand chef Noel pour les mêmes raisons qui se révolte la répression est aussi 300 kanak tués en 1983 le FLNKS fidèle à sa tradition ancestrale sa tradition des peuples du pacifique décide de partager son droit à l'autodétermination avec ce qu'on appelle les victimes de l'histoire en Nouvelle-Calédonie c'est ceux qui ne sont pas venus en Nouvelle-Calédonie de leur gré mais qui ont été forcés par la politique de peuplement du gouvernement colonial malgré ce geste fort l'Etat a continué d'imposer sa politique de peuplement il s'en est suivi la période des événements que l'on peut qualifier de guerre civile dans les années 80 qui a fait près de 90 morts en Nouvelle-Calédonie pour un petit territoire comme le nôtre si on faisait on donnait le chiffre pour la France ça représenterait 15 000 morts c'est énorme pour un petit territoire comme le nôtre alors en 88 le premier ministre Michel Rocard je le cite je cite très peu d'hommes politiques du gouvernement mais monsieur Rocard c'est quelqu'un qui avait compris la lutte du peuple canac il a compris qu'il ne pourrait jamais rien imposer au peuple canac et c'est comme ça qu'on a pu signer les accords de paix les accords de Matignon avec deux ingrédients l'impartialité de l'Etat et le consensus il faut que toutes les parties soient d'accord l'impartialité parce que dans les années 80 les forces de l'ordre se sont alliés à nos ennemis colons c'est ce qui se font encore aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ces accords ont été signés les accords de paix et notre leader Jean-Marie Chibaou en a payé de sa vie en 1989 il a été assassiné par un extrémiste le canadien donc ces deux ingrédients l'impartialité et le consensus entamé en 98 ce qu'on appelle les accords de Nouméa accords de décolonisation les accords de Nouméa prévoyaient le transfert prévoyaient que l'Etat redonne la souveraineté qu'il avait volée au Kanak en lui redonnant des compétences en lui permettant de s'administrer par lui-même avec des lois de pays avec un gouvernement et quelque chose qui est très important pour nous c'est le peuple dans une nation il y a trois choses il y a un territoire une gouvernance c'est un peuple et le peuple c'est le plus important qu'est-ce qu'on a dit en 98 le peuple de Kanaki Nouvelle-Calédonie est composé des gens qui étaient là en 98 et qui ont voté à l'accord de Nouméa c'est ce sur quoi le gouvernement veut revenir aujourd'hui alors le gouvernement a décidé de passer en force parce que les Kanaks ont dit non le peuple de Kanaki Nouvelle-Calédonie doit rester celui qui a décidé en 98 le gouvernement a décidé de recoloniser la Nouvelle-Calédonie en ouvrant le corps électoral et c'est pour ça que les Kanaks la jeunesse Kanak en particulier c'est révolté c'est une révolte c'est une guerre politique ce n'est pas des émeutes comme le peuvent nous dire beaucoup de médias nationaux en gros on dit que le droit international selon le droit international c'est le droit international qui doit résoudre le conflit entre le peuple Kanak et le gouvernement nous ne sommes pas ennemis du peuple français vous êtes le peuple français le gouvernement est un gouvernement colonial impérialiste je n'ai pas l'impression que c'est le cas des gens qui sont devant moi non vous n'êtes pas des impérialistes colonialistes non c'est pour ça que je veux dire encore une fois que la Kanaki Nouvelle-Calédonie n'est pas la France que les Kanaks ne sont pas les ennemis les français sont les ennemis du gouvernement que nos luttes les fondements de nos luttes sont très proches nous on demande l'égalité l'égalité entre tous l'égalité entre les travailleurs mais nous ce qu'on demande aussi c'est l'égalité entre les peuples l'égalité entre le peuple kanak et le peuple français plus de relations de dominants à dominés on se parle d'égal à égal de peuple à peuple voilà merci à tous vive la Kanaki et vive la partie des travailleurs merci aux camarades de Pidjo je passe à présent la parole aux camarades de Souel Yassine étudiant palestinien militant de l'initiative pour la solidarité démocratique merci à tous merci à tous pour la solidarité démocratique pour la solidarité démocratique je m'adresse à vous alors que le polonialisme occidental et son frère cadet le fascisme sioniste sont en train de lutter à venir qui reste de la vie palestinienne le génocide est en cours il est encouragé par le régime légéral les enfants sont décapités des adultes et les enfants aussi sont brûlés le régime colonial actuel il n'est non seulement pas intéressé à mettre fin à ses souffrances mais il prétend obstinément y poursuivre le programme le ré il est en train de voir le régime le policiers le gouvernement 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 avec des déclarations stratégiques et des déclarations et des déclarations sans le soutenir. Demander la justice au prix des institutions telles que les ONU, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale donnera au mieux des potentiels victoires symboliques, au pire ce sera complètement inefficace. Par définition, le système colonial ne respecte pas le droit des hommes aimés et c'est pour cette raison que les hommes aimés doivent se mobiliser pour se libérer par eux-mêmes. Aujourd'hui, le monde est mieux éclairé sur le cynisme politique qui reprime notre peuple en Palestine. Les manifestations n'ont pas cessé pour la défense du peuple palestinien. Les appels à imposer... Les manifestations n'ont pas cessé les appels à imposer les sanctions à poursuivre les dirigeants de l'entité sioniste se poursuivent sans relâche. Jamais dans l'histoire les conjecteurs n'ont autant été marqués sur nous. Alors, Alors, nous ne disons pas cela pour prétendre que notre cause est séparée aux autres, comme par exemple la lutte du peuple algérien pour sa dépendance. La menace impérialiste et fasciste auquel actuelle constitue un danger pour le monde en Chine. Si nous nous laissons tomber Gaza, la terreur fasciste ne nous lâchera jamais. Cette unité dans la lutte contre la menace sioniste unit tous les femmes, tous les hommes libres du monde pour exiger la fin de cette folie aujourd'hui en Palestine. Mais il y a un obstacle à une mobilisation croyante. L'absence d'une vision claire pour l'avenir de notre pays bien-aimé. La proposition de nos états est une misérable farce qui n'a fait que contribuer à notre extension en tant que Palestiniens. Mes grands-parents qui ont fouillé Tantora et Haifa en tant que réfugiés, aujourd'hui à Gaza sur le rôle démêlés de Tantora. Avec un danger de croissant pour les membres de notre pays bien-aimé. Le 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 pays bien-aimé. Dans ce contexte, je suis l'un des plus de 20 000 Palestiniens qui ont saigné la déclaration « La Palestine de demain » publiée par One Democratic State Initiative, l'initiative pour un seul État palestinien. Cette déclaration affirme une vision politique pour un État palestinien unique, démocratique et laïque, du fleuve à la mer. Cette déclaration soulève des questions fondamentales concernant cet État, notamment sa protection à l'identité palestinienne, la consolidation d'une laïcité complètement opposée au sionisme. Et la manière dont il garantira les droits des Palestiniens sans préjudice de la population juive dans la Palestine de demain. Notre engagement en ces temps difficiles est clair. Un État unique, démocratique, laïque, du fleuve à la mer est la seule solution capable d'assurer la justice à tous. Nous nous engageons à rester fidèles à la Palestine. Et nous sommes démocratiques face à la tyrannie. Et nous sommes laïcs face au sionisme. Et nous sommes à être socialement juste face à l'injustice. Et nous sommes à être juste face à l'oppression et à la destruction. Gloire à l'intifada. Nous saluons nos héros à Gaza. Que nos martyrs reposent au pays. Que nous vivons ensemble dans une Palestine libérique. Que nous vivons ensemble dans une Palestine libérique. Que nous vivons ensemble dans une Palestine libérique. Que nous vivons ensemble dans une participation mobile. Que nous vivons ensemble dans une Palestine libérique. Que nous vivons ensemble dans une Palestine lib sectariaux. Que nous vivons ensemble dans une Palestine lib desde thành sãość. Et nous avons faitedecer l'injustice de la闢em records. Il faut que nous vivons ensemble en une situation comrades d'unbinATdoors. Et nous vivons ensemble en un endroit commeUI. Que nous vivons ensemble en которых nous vivons ensemble en notre situation. Que nous vivons ensemble aux weather столько de cette façon amorousarakte peut voir face à la personnelle aussi une personnelle et en ce qui fait ataque à익 en un amjeuger commeENCE. Et nous essayons ensemble en unentin de retraite préjeux. Et nous faisons ensemble. Drandit, nous afflictions ensemble. Merci. Le comité d'organisation pour la reconstitution de la 4ème internationale salue les participants au meeting internationaliste du 2 juin à Paris. Dans le monde entier, les travailleurs et les jeunes sont saisis d'horreur et d'indignation face au génocide délibéré du peuple palestinien, ordonné par l'État d'Israël et Netanyahou le boucher, avec la complicité de l'impérialisme, Biden et Macron en tête. La 4ème internationale rejette avec mépris l'accusation d'antisémitisme lancée par les défenseurs du sionisme. L'enfant écrasé sous les bombes israéliennes à Rafa est à nos yeux aussi précieux que l'enfant juif massacré par la soldatesque nazie à Varsovie en 1943. Depuis 76 ans, la révolution palestinienne n'a pas renoncé, malgré la répression, malgré les massacres, malgré aussi, il faut le dire, les nombreuses trahisons. La récente conférence organisée par le comité d'organisation pour la reconstitution de la 4ème internationale a mis en avant la nécessité de combattre pour une assemblée constituante palestinienne. d'abord parce que c'est un fait. Depuis 75 ans, les populations habitant la Palestine historique n'ont jamais eu la possibilité d'exercer leurs droits démocratiques à déterminer leur avenir. Leur sort a toujours été imposé de l'extérieur par la volonté des grandes puissances. Aujourd'hui, plus que jamais, depuis 1947, la seule solution démocratique possible pour tous les habitants de la Palestine, incluant tous ceux qui en ont été expulsés en 1948 et leurs décédants. La seule solution possible, quelle que soit leur origine et leur religion, c'est l'instauration immédiate d'un seul État palestinien laïque et démocratique, sur tout le territoire de la Palestine historique. État qui garantira l'égalité des droits à tous ses citoyens. Cet État sera unique parce qu'il garantira l'égalité des droits de toutes celles et tous ceux qui acceptent d'y vivre. Il constituera le cadre d'une société inclusive, multiple, désassociant la citoyenneté de la nationalité, de la religion et de toute autre forme d'appartenance sectaire. Dans une assemblée constituante souveraine, les délégués élus par le peuple et responsables devant lui définiront la forme et le contenu du nouveau régime démocratique. Cette question est posée maintenant en Palestine. À la question posée « Qui prendra part aux élections à la conséquente palestinienne ? » Les partisans d'une solution démocratique répondront. Pourront y prendre part. tous les habitants de la Palestine chassés en 1948 et leurs descendants tous, y compris les juifs israéliens qui, rompant avec le sionisme, décideront de se considérer comme citoyens palestiniens, prêts à prendre leur place à égalité des droits dans ce processus démocratique. Pour nous, militants de la quatrième internationale, ce combat pour une telle assemblée constituante palestinienne est indissociable du combat pour l'indépendance de la classe ouvrière et pour ce qui nous concerne pour la construction en Palestine et dans le monde entier d'une nécessaire partie ouvrier révolutionnaire en rapport avec le programme de la quatrième international. Applaudissements. 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 comme il y en a malheureusement beaucoup d'autres, le camarade Adèle Zorghi, délégué syndicale CGT de M à France, a demandé à pouvoir prendre la parole dans ce meeting et nous l'avions bien volontiers. Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation, merci pour la partie travailleur de France, pour l'invitation et grand remerciement parce qu'ils, depuis le premier jour de la grève, ont été prisons à l'usine de Ama-France à Olney, la dernière usine automobile dans le 93. Applaudissements Depuis le 16 avril 2024, les salariés Ama-France se sont mis en grève pour défendre leurs droits, et le maintien de leurs outils de travail et leur savoir-faire en France. Par la même occasion, supposé au projet de délocalisation de l'industrie française, orchestré par Stellantis, le fameux PDG, M. 100 000 euros par jour, Carlos Tavares. Avec la complicité passive de gouvernement d'une partie de la classe politique extrême droite, et le média aussi, et la justice. L'entreprise Ama-France, propriété du groupe italien CLN, est en liquidation judiciaire depuis le 13 mai. Sur décision du tribunal de commerce de Bobigny, permettant à Stellantis, ex-Payasa, de délocaliser nos emplois et outils de travail en Turquie, à plus de 3 500 km de France. Nous appelons à l'ensemble des forces, vives de la nation, la société civile, les citoyens, citoyennes, les associations, les syndicats, les unis à mener un combat digne et responsable à la hauteur des enjeux de survie des conditions optimales de vie de l'humanité. Merci encore, Parti Travailleur. Merci à la classe ouvrière. J'ai bien aimé le logo peint. On cherche du travail, on cherche d'emploi, on cherche du salaire. Deuxième, la paix. La paix de la famille, la paix de la société, la paix de la France, la paix de l'Europe, la paix du mondial, et non à la guerre, et non à la massacre au peuple palestinien. Vive la Palestine ! Libre et indépendante ! Vive tout la lutte contre les fachous ! Troisième point, si la liberté, on aime vivre en liberté. La liberté, si la base de l'humanité, vivre est digne, avec honneur, avec la paix. Non à la discrimination. Non à la discrimination syndicale. Nous sommes des militants, nous ne sommes pas des voyous, c'est un des voyous, c'est les fachos, c'est la partie de droite, extrême droite. Merci à tous, et merci pour le soutien, et merci à la partie des travailleurs. Votez la partie des travailleurs qui font la classe qui manquent du gouvernement, qui changent la société, qui changent le gouvernement, qui changent au niveau mondial. Merci à tous. Merci aux camarades Adèle Zorghi. La parole à présent est à la camarade Kim, la bibliothécaire à la ville de Paris et déléguée syndicale France Ouvrière. Bonjour. En France, le gouvernement Macron dépense des milliards pour la guerre, des milliards qu'il confisque aux services publics essentiels à la population, les hôpitaux, les écoles, les collectivités territoriales, entre autres. Malgré la volonté de Macron d'imposer une trêve pendant les JO, par en bas, les travailleurs s'organisent pour faire valoir leurs revendications contraignant ainsi les directions syndicales à appeler à la grève. Je suis bibliothécaire à la ville de Paris et depuis des mois, je vois les journées d'action se multiplier service par service, amenant la municipalité à reculer et à accorder un déroulé de carrière en catégorie B pour les conducteurs de bennes, 50 euros de primes supplémentaires pour les 7000 égoueurs de la ville. Dans la même journée, la ville cède une augmentation de la prime mensuelle de 250 euros pour les agents qui surveillent les périphériques. Les personnels de la brigade spéciale des services de voirie ont gagné 42% d'augmentation de primes. À ce titre, la journée du 23 mai a été marquée par un grand nombre d'appels à la grève issue des différents syndicats FO, CGT, SUPAP, FSU et CFDT et comme des centaines d'agents à SEM, animateurs, bibliothécaires, policiers municipaux, personnel de crèche et de piscine, j'ai fait grève ce jour-là et participé au rassemblement devant l'hôtel de ville pour l'augmentation des salaires, pour des conditions de travail dignes, pour la prime JO, pour tous. Les agents faisaient le constat qu'il faudrait se rassembler autour des revendications communes pour faire face à l'administration. Après le 23 mai, les bibliothécaires sont appelés à un nouveau rassemblement le 7 juin par FO et la CGT en intersyndical et la FSU. La CGT a déposé un préavis de grève le mardi 4 juin. Les agents de piscine organisent une journée de grève avec fermeture des équipements le 23 juin, journée mondiale de l'olympisme. Ce contexte de montée des travailleurs pousse aujourd'hui certaines organisations peu continuent de faire à appeler à l'unité. En face, la municipalité de gauche PSPC Europe Écologie des Verts qui organise main dans la main les JO avec le gouvernement refuse de répondre à l'ensemble des revendications et use d'une répression sans précédent en voyant notamment la police chercher les agents de la voie pour les obliger à reprendre le travail. Ils sont aujourd'hui menacés de lourdes sanctions. Pourtant, n'en déplaise à M. Macron et Mme Hidalgo, les agents de la ville de Paris et les travailleurs l'ont décidé, il n'y aura pas de trêve pendant les JO. Notre responsabilité comme militants du Parti des travailleurs, c'est de combattre pied à pied cette politique de répression et de saccage des conquêtes ouvrières, d'aider les collègues à réaliser l'unité sur les revendications contre cette guerre intérieure menée par Macron et tous ceux qui votent les crédits de guerre. Seule l'unité des travailleurs avec leurs organisations permettra de mettre fin à l'union sacrée autour des JO, autour de la guerre et de Macron. La parole est à présent à Christelle Kaeser, secrétaire nationale du Parti des travailleurs. Bonjour. Les orateurs qui m'ont précédé l'ont expliqué, la guerre qui se mène à Gaza a pour objectif le génocide du peuple palestinien. La guerre qui se mène en Ukraine répond à des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux des travailleurs russes et ukrainiens. Et ces guerres ont des conséquences pour tous les travailleurs et les jeunes en France. Car les milliards que le gouvernement Macron attale utilisent pour la guerre, il faut bien les trouver quelque part. C'est pourquoi Macron a décidé de s'attaquer à tous les droits, à toutes les garanties et conquêtes arrachées par la lutte de classe depuis des décennies. Toutes les contre-réformes engagées par le gouvernement Macron ont un double objectif. D'une part, dégager des dizaines de milliards d'euros pour financer ces sales guerres, ça a été dit avant moi. D'autre part, dégager de nouvelles marges de profit permettant aux capitalistes de distribuer toujours plus de dividendes aux actionnaires. Le résultat concret, c'est l'offensive d'une violence inouïe menée par le gouvernement à laquelle sont aujourd'hui confrontés les travailleurs. Citons notamment la réforme des retraites qui oblige à travailler deux ans supplémentaires. Les réformes de l'assurance chômage qui plongent dans la misère des dizaines de milliers de chômeurs et en particulier les plus précaires. La réforme de la fonction publique dont l'objectif est clairement de démentier le statut des fonctionnaires pour mieux liquider les services publics. La réforme du choc des savoirs dans l'éducation nationale et l'instauration des fameux groupes de niveau qui organisent le tri des élèves dès la sixième. Ajoutons la nouvelle proposition honteuse de la Cour des comptes. Les arrêts maladie de moins de huit jours ne seraient plus indemnisés. Il faut préciser qu'entre dans cette catégorie les jours pour enfants malades donc ce sont les femmes travailleuses qui seraient doublement pénalisées si cette mesure s'appliquait. Et ça c'était avant la dégradation de la note de la France par l'agence américaine Standard & Poor's. des réformes contre lesquelles se dressent les travailleurs avec leurs organisations et qui posent un problème qui concerne tout le mouvement ouvrier. Concernant la réforme du choc des savoirs parents et enseignants avec leurs organisations se sont mobilisés massivement au cours des derniers mois particulièrement en Seine-Saint-Denis contre cette réforme unique. Une réforme qui vise d'abord les enfants de la classe ouvrière qui vise à les stigmatiser en les enfermant dans des groupes de niveau desquels finalement ils ne pourront plus sortir sauf pour aller faire le SNU ou s'enrouler dans l'armée. Face à cette politique partout les grèves se multiplient notamment dans les secteurs qui vont être impactés par les Jeux Olympiques. Une responsable syndicale du secteur du traitement des déchets indiquait dans les colonnes de la tribune des travailleurs récemment plus de touristes plus de déchets plus de boulot. C'est une évidence et l'évidence est aussi que face à la surcharge de travail ces travailleuses et travailleurs exigent des compensations financières et se mettent en grève pour les obtenir. Pourtant tout était bien rodé. Dans le cadre du comité de suivi de la charte sociale adoptée pour les Jeux Olympiques et coprésidé par Bernard Thibault un accord avait été passé entre les directions des organisations syndicales et les collectivités concernées selon lesquelles il ne devait y avoir aucune trêve pendant la période des Jeux Olympiques. et cette trêve olympique devait s'imposer à tous. Oui mais voilà Kim l'a expliqué en bas les travailleurs ceux des hôpitaux de la ville de Paris des transports rejettent cette trêve olympique et ils décident la grève et ils obtiennent des reculs. Ce sont de vrais reculs qui ont encouragé et qui encouragent d'autres secteurs à se mettre en mouvement pour exiger là une prime là une augmentation de salaire là un forfait pour la garde des enfants. Finalement ce qui l'a emporté dans ces cas précis c'est la lutte de classe. La mobilisation en bas sur les revendications avec les syndicats pour faire reculer les directions des entreprises et des exécutifs des collectivités a fait voler en éclat la prétendue trêve olympique mais en haut les dirigeants restent liés à la trêve avec Macron. Alors évidemment la question que tous se posent est pourquoi ne fait-on pas reculer le gouvernement sur toutes ces contre-réformes ? Pourquoi aujourd'hui de fait dans les collèges les groupes de niveau sont en train de se mettre en place ? Pourquoi le gouvernement ouse mettre sur la table la énième réforme de l'assurance chômage et celle de la fonction publique ? Pourquoi aucune contre-fortive n'est-elle organisée contre les plans de licenciement qui se multiplient ? Alors la réponse ne peut pas être c'est parce que les travailleurs ne se mobilisent pas qu'on ne nous dise pas par exemple que les enseignants ne se sont pas mobilisés contre le choc des savoirs qu'on ne nous dise pas que les parents d'élèves ne se sont pas mobilisés pour empêcher que leurs enfants soient enfermés dans des groupes de niveau c'est tout le contraire qui s'est produit les parents de Seine-Saint-Denis par exemple que le gouvernement qualifie souvent de parents défaillants ont été de toutes les manifestations et rassemblements contre les groupes de niveau alors la réponse elle est ailleurs si le gouvernement peut avancer à marche forcée c'est qu'il compte sur le fait que la trêve tiendra en haut et que les dirigeants n'appelleront pas la mobilisation toutes les organisations syndicales ont dénoncé la réforme de la fonction publique très bien mais face à l'offensive peut-on se contenter de dénoncer en parole toutes les organisations syndicales ont dénoncé la réforme de l'assurance chômage présentée par Attal le 26 mai dernier le pire durcissement des conditions d'indemnisation selon les uns la plus violente réforme de tous les temps selon les autres là encore très bien mais où sont les appels à la mobilisation pour faire reculer le gouvernement sur son projet et on retrouve là je crois l'obstacle sur lequel a buté la formidable mobilisation contre la réforme des retraites l'année dernière aujourd'hui seule la lutte de classe unie sur les revendications la mobilisation de millions et de millions de travailleurs peuvent permettre de bloquer la politique du gouvernement les adhérents du parti des travailleurs on l'a entendu sont dans leur secteur professionnel partie prenante de toutes les actions pour défendre les revendications des plus petites aux plus importantes rien ne doit être négligé toute revendication est légitime et toute revendication pose la question de l'unité mais le combat pour gagner sur chaque revendication pose un problème plus général celui de la perspective politique le parti des travailleurs se prononce pour un gouvernement de rupture un gouvernement ouvrier un gouvernement qui prendrait les mesures urgentes permettant de répondre aux besoins des travailleurs et des jeunes notamment l'abrogation de toutes les contre-réformes retraites assurances chômage fonctions publiques chocs des savoirs l'abrogation de la loi immigration l'interdiction des licenciements le recrutement de dizaines de milliers de postes dans les écoles et dans les hôpitaux et un gouvernement qui n'hésiterait pas pour faire cela à confisquer les centaines de milliards d'euros de la guerre et des profits capitalistes pour les afficher aux hôpitaux aux écoles aux logements HLM aux services publics c'est ce parti que nous vous proposons de rejoindre je vous remercie camarades c'est un peu la guerre oubliée celle qui déchire la république démocratique du Congo depuis plus de 40 ans nous allons diffuser le message que nous a adressé un militant ouvrier internationaliste dans les zones dévastées par la guerre en ce moment en république démocratique du Congo Bonjour camarades et amis je vous envoie ce message de la RDC depuis le sud qui vaut où je suis l'un des animateurs du comité pour le parti démocratique et indépendant des travailleurs et des paysans PDITP en signe camarades et amis la guerre fait rage en Ukraine entre l'OTAN incluant l'Union Européenne sous la direction de Biden et de l'impérialisme américain d'une part et de l'autre part les groupes et les troupes russes des oligarques de Moscou autour de Vladimir Putin les êtres humains aujourd'hui ne comptent pas face aux appétits et intérêts de l'impérialisme comme l'atteste la guerre des génocides menée par le gouvernement Netanyahou en Palestine et de la bande de Gaza avec le moyen de l'administration du même Biden et personne parmi les dirigeants de ce monde ne veut arrêter cette guerre la guerre fait rage aussi au Soudan la grande presse mondiale n'en parle même pas dans mon propre pays la République démocratique du Congo et plus particulièrement dans sa partie Est la guerre dure depuis 30 ans ce n'est un secret pour personne la région regorge d'énormes quantités de minéraux et est pour cela la proie des multinationales et des puissances par l'entremise des troupes et groupes armés locaux et étrangers qui massacrent des populations civiles citons les Fardecé Ouazalendo FDLR Red Tabara Tiguaniero Codeco ADEF M23 Lamonisco les forces de la SADEC les troupes Ougandaises Rwandaises Burundaises etcéteries etcétera Ces multinationales américaines canadiennes et européennes essentiellement drainent des minéraux soit directement soit par le transit via les pays limitraux de la RDC dont le Rwanda à travers un accord entre ces derniers pays et l'Union européenne camarades et amis la classe ouvrière le peuple et la jeunesse peuvent arrêter la guerre et le témoignage vivant c'est le meeting international de ce jour oui nous arrêterons la guerre en nous organisant à l'échelle de chaque pays et de tous les pays à partir des organisations et comités initiés par les masses travailleuses et la jeunesse en République démocratique du Congo notre combat est celui de la constitution des comités d'unité contre la guerre et l'exploitation pour bouter dehors les multinationales et leurs troupes et milices étrangères à bas la guerre à bas l'impérialisme vive l'unité et la solidarité internationale des travailleurs et des peuples je vous remercie de votre attention la parole la parole à présent est au camarade Gauthier des cheminots conducteurs de trains et militants syndicales mes chers camarades bonjour alors je viens à cette tribune pour vous parler d'un sujet qui fait bien souvent la une des journaux les cheminots et leur lutte pour essayer de préserver leurs conditions de travail malgré la fin du service public ferroviaire le sujet est vaste et passionnant mais je n'ai que 3 minutes alors parlons des jeux olympiques et de la dégradation des conditions de travail qui en découvrent pour des jeux olympiques 100% transports en commun la direction oblige au report des congés dont on a beaucoup entendu parler mais passe aussi par exemple des services de jour en 3 et 8 met en place des services de réserve de réserve qui sont des astreintes déguisées expérimentent de nouvelles formes de travail totalement hors du cadre réglementaire etc. etc. et tout ça sans compensation financière bien entendu laissez-moi vous donner un exemple celui des agents de vente en mobilité ces agents qui sont des agents habilités à vendre des billets et qui travaillent normalement au guichet quand il en reste vont se retrouver projetés sur les quais de gare sur les parvis voire en dehors des gares comme par exemple sur un parking de centre commercial pour aller vendre avec un terminal de carte bleue des tickets à prix prohibitif alors que les agressions en service sont en haut c'est que la flûte voyageur sera massif ces agents seront donc envoyés seuls ou à deux au milieu de la foule avec un oriflam dans le dos pour bien faire du chiffre parce que oui quand Valérie Pécresse parle d'un ticket à 4 euros le trajet pour éviter le blocage au guichet ça ne veut pas dire que la direction de la SNCF va s'asseoir sur le pognon qu'elle va générer en saignant les touristes et le francilien c'est donc bien normal que les agents se soient massivement mis en grève le 21 mai pour réclamer une partie du bénéfice que leur travail va générer dans cet événement la pression a permis d'avoir quelques primes au contour flou qui ont bien entendu été qualifiées de privilèges immédiatement par TF1 mais comme d'hab à la SNCF le diable est dans les détails elles ne seront payées qu'en octobre et soumises à l'arbitraire des dirigeants locaux Parallèlement un autre débat agitent aussi les cheminots pour aller chercher de véritables hausses de salaire et beaucoup se posent la question de se servir de ce levier des JO pour aller la chercher une revendication qui se heurte à la charte sociale dont a parlé Christelle mise en place par Macron et quelques momies syndicales pour éviter une prise en otage de l'événement est-ce que la pression médiatique et bureaucratique suffira à contenir les revendications et les aspirations des cheminots nous verrons bien d'ici là depuis son passage en société anonyme en 2020 les objectifs de la SNCF ont changé il faut aller au-delà du simple équilibre des comptes il faut dégager du profit et pour cela il faut couper principalement dans deux budgets la sécurité et la masse salariale ces bénéfices sont aussi alimentés par un autre mécanisme que toute personne qui prend le train connaît aujourd'hui la hausse astronomique des prix du billet le Lean Management pratiqué depuis longtemps dans l'aérien fait fureur la SNCF vous vend par exemple des trains supplémentaires pendant l'été à prix d'or elle n'a pourtant ni les rames ni le personnel pour les faire et se retrouve bien souvent contrainte de les annuler au dernier moment par manque de matériel et de personnel elle rembourse bien sûr les usagers mais êtes-vous sûr que 100% de ceux-ci font la démarche de remboursement pas moi bref tous les moyens sont bons pour extraire le jus de cette industrie car le gouvernement capitaliste a des objectifs économiques à tenir et tant pis pour le train et ses usagers tant pis pour le développement du territoire et l'accès au transport en commun pour tous tant pis pour la réduction de notre empreinte carbone pourtant vendue comme indispensable dans les pubs pour les voitures électriques tant pis pour les prolos condamnés à payer leur essence pour aller au boulot tant pis pour le transport de marchandises reportées sur les routes dont Geo10 première filiale du groupe SNCF et le premier acteur mondial n'y voyez aucun conflit d'intérêts c'est une coïncidence voyons tout cet argent volé c'est de l'argent qui manque pour le rail mais qui manque aussi pour tous les autres services publics cet argent alimente à la place des budgets de guerre et de dettes que le capital nous impose et au-delà de l'évidence de chaque humain à devoir se lever contre la guerre et les morts qu'elle engendre se battre contre la guerre en tant que prolétaire c'est décréter que ce siphon économique que la guerre engendre doit s'arrêter pour le bien de tous alors bien sûr en tant que cheminot en tant que travailleur et en tant que militant il nous faut nous organiser et revendiquer dans ce meeting comme ailleurs abat la guerre imperialiste abat l'exploitation et vive la classe ouvrière libre qui sera la seule en mesure d'obtenir la paix entre tous les peuples merci comme les camarades le savent nous sommes en période électorale et donc les médias sont tenus de nous accorder parcimonieusement quelques secondes ici quelques secondes là et ce matin j'ai vu un petit clip sur France Culture bien fait la camarade Camille et d'autres camarades sont interrogés en train de diffuser et ils expriment très clairement la politique du parti et la journaliste s'étonne en disant c'est quand même des 38 listes c'est celle qui est conduite par la plus jeune et il semblait sans m'étonner camarade il n'y a rien d'étonnant à ce que une liste ouvrière internationaliste contre la guerre une politique ouvrière contre la guerre attire à elle la jeunesse parce que c'est l'avenir de la guerre et je vais donc vous faire une révélation parmi les nombreux jeunes qui font la campagne du parti des travailleurs la camarade Camille qui vient d'avoir 24 ans commence à faire figure d'ancienne et beaucoup d'autres bien plus jeunes se poussent derrière je passe la parole au camarade d'Eloine qui vient de fêter ses 18 ans et qui va vous parler de cette journée bonjour je m'appelle Eloine je suis lycéen lycée professionnel militant en partie des travailleurs et à la fédération des jeunes révolutionnaires en France merci en France ça devient de plus en plus compliqué pour la jeunesse le gouvernement Macron poursuit sa politique de militarisation avec par exemple le service national universel une sorte de nouveau service militaire avec levée de drapeau marseillaise à 6h du matin ce SNU a été rendu obligatoire pour une grande partie des élèves de seconde Macron souhaite mettre cette jeunesse au pas et vite on a vu aussi dans les collèges et les lycées des militaires venir faire de la propagande pour recruter pour l'armée il privilégie évidemment pour ses interventions les lycéens de lycées professionnels qui sont bien souvent issus de familles les plus précaires la publicité pour l'armée est devenue courante dans les établissements publics dans les lycées professionnels on organise et on prépare la privatisation on installe des bureaux des entreprises dans les établissements pour faire grandir leur influence on supprime des filières on augmente les temps de stage on réduit les congénéraux bref le lycée professionnel est offert au patronat français dès l'année prochaine les élèves de terminale donc très peu de cours avec la nouvelle réforme ils partiront en stage au mois de septembre au mois de janvier au mois de juin s'ajoutent à ça les épreuves anticipées au mois de mai et les dossiers à préparer pour ces épreuves ils se retrouvent avec un temps passé au lycée largement insuffisant et deviennent de plus en plus de la main d'oeuvre gratuite de la chaire à canon pour les entreprises une question inquiétante pour la jeunesse c'est aussi celle de la guerre et de Macron qui se vantent sur tous les plateaux télé de ne pas exclure l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine non monsieur Macron la jeunesse n'ira pas faire votre sale guerre c'est pour ces raisons que je combats la politique de Macron et que je participe à la construction du parti des travailleurs pour toutes ces raisons que nous disons ni chair à canon ni chair à patron et que nous organisons la lutte de la jeunesse pour le droit à l'éducation à des conditions d'études et de vie décentes contre le capitalisme et toutes les guerres c'est pourquoi les camarades je serai présent à la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires qui se tiendra comme l'année dernière durant l'été du 28 août en août en France cette rencontre est très importante car c'est l'occasion pour la jeunesse militante du monde entier de se rencontrer de discuter et de débattre des sujets importants à l'international c'est l'occasion pour cette jeunesse dégoûtée par le capitalisme par les guerres impérialistes par les inégalités de se retrouver pour faire front ensemble contre les capitalistes de toute nationalité qui ont aussi on leur prend prête un national ces internationales capitalistes elles s'appellent l'ONU l'OTAN le G7 et le G20 c'est la même qui envoie des armes au gouvernement génocidaire de Netanyahou c'est la même qui envoie des armes pour la guerre en Ukraine alors nous nous disons pas un sou pas une arme pas un homme pour la guerre de l'argent pour les services publics les écoles et les hôpitaux ça c'est une revendication révolutionnaire une revendication internationale et de solidarité avec les travailleurs et les travailleuses du monde entier cette année seront présents à la rencontre des jeunes d'Ukraine de Russie d'Azani de Palestine du Mexique du Portugal des Etats-Unis du Maroc et plus encore cette rencontre se fait dans un contexte bien particulier cette année celui de la guerre la guerre sur le continent européen le génocide en cours en Palestine les attaques de Macron envers le peuple kanak et le conflit qui se prépare à Taïwan cette rencontre internationale des jeunes révolutionnaires c'est celle pour la fraternisation des peuples contre la guerre et pour la révolution prolétarienne la jeunesse a besoin de son internationale et elle s'appelle la quatrième nous la construisons ensemble et partout dans le monde pas à pas nous construisons le parti mondial de la révolution alors cette rencontre c'est le reflet de ce à quoi contribuent nos camarades depuis des années construire faire vivre animer et lutter pour cette organisation j'invite tous les camarades jeunes présents et présents à se joindre à nous et à participer à cette rencontre historique place à la jeunesse et place aux femmes travailleuses vous avez compris que pour les plus jeunes d'entre vous vous aurez à la sortie à votre disposition des formulaires d'inscription pour cette rencontre internationale des jeunes révolutionnaires et pour les plus anciens qui regrettent de ne pas voir y participer vous aurez à votre disposition des drapeaux dans lesquels vous pourrez mettre ou des caisses dans lesquels vous pourrez mettre de l'argent pour financer la rencontre des jeunes voilà la parole à la présence est au camarade Andrei militant ukrainien salut camarades nous avons combattu nous avons combattu pour constituer ce noyau constitué de militants communistes russes et ukrainiens pour montrer au monde entier que la soi-disant haine entre nos peuples est totalement artificielle et qu'elle n'est entretenue que par le capital de Russie si l'on parle de la Russie et voilà plus de deux ans que la guerre a commencé et nous voyons que le bilan qu'en tire les militants internationalistes russes et ukrainiens ne diffèrent quasiment pas cette prise de conscience existe y compris parmi les soldats dans les deux camps c'est un processus lent mais il est inévitable le mouvement de protestation contre la guerre en Russie grandit on assiste à des actes de diversion et de sabotage contre la guerre et de la guerre aujourd'hui plus que jamais est actuelle l'idée de la fraternisation entre les travailleurs ukrainiens et russes. L'idée qu'ils retournent leur baïonnette contre leur propre gouvernement jusqu'à leur défaite totale. Les travailleurs ukrainiens et russes n'ont rien à se reprocher. Ils n'ont qu'un seul ennemi, chacun leur propre gouvernement bourgeois. Alors maintenant qu'on a fait ce constat, la question que tout le monde doit se poser c'est que faire? Nous sommes pour une Russie socialiste et soviétique. Nous sommes contre toute annexion et contre toute conquête. Nous sommes pour le retrait des troupes, contre l'utilisation de l'armée pour les conflits entre oligarques pour se partager le butin. Applaudissements Aucune mère ne devrait être contrainte de donner son fils à cette armée qui ne combat que dans les intérêts des bourgeois. Nous sommes, nous combattons pour une grève politique de masse dans toute la Russie. Pour que les travailleurs paralysent le complexe pétrolier et gazier et les transports qui chaque jour rapportent aux oligarques. Applaudissements Nous sommes et nous combattons pour le renversement du régime bourgeois en Russie, peu importe qu'il soit dirigé par Poutine, Medvedev ou Chaygu. Applaudissements Nous combattons pour le pouvoir des conseils des députés de travailleurs, pour la révolution, le socialisme et le communisme. Applaudissements Car c'est la seule voie pour arrêter les fusions de sang et pour qu'enfin la paix et la tranquillité règnent sur notre terre. Applaudissements Seul le travail imposera la paix. Applaudissements Et encore merci à la rédaction de la Tribune des travailleurs pour avoir édité en commun avec nous cette brochure pour aider à la libération des militants, ouvriers, emprisonnés en Russie pour leur position anti-guerre. Applaudissements Merci, camarade. Merci, camarade. Voilà, déjà deux ans, plus de deux ans que la guerre va se dérouiller. Cette guerre a été déclenchée par la classe dirigeante de Russie contre la classe dirigeante de l'Ukraine. Au début de cette guerre, des deux dans les deux pays, il y a eu indiscutablement un élan patriotique et surtout la conviction que l'ennemi serait vite écrasé en face. Mais le temps s'est passé et il n'y a eu pas de traces. Je ne veux pas s'en fêter que cet État, en revanche, n'était pas prêt à défendre ses propres citoyens. Applaudissements Applaudissements Plus personne en Ukraine ne s'étonne quand on apprend qu'un haut fonctionnaire a détourné d'importantes sommes d'argent qui étaient censées être utilisées. pour le bien des soldats. Personne ne craint qu'il n'y a plus d'étonnement que sur une étonnée de quelque chose d'une rue, il y a plus d'argent. Personne ne s'étonne en Ukraine quand on apprend que des sommes colossales ont été utilisées simplement pour débaptiser, rebaptiser le nom d'une rue. Dépouss, qui, sur les écranes de téléviseurs, demandent à sa voix de 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 sa voix. Et ces députés qui, tous les jours, à la télévision, appellent les citoyens à ne pas chercher à échapper à l'armée. Ces députés qui déversent des tonnes de boue sur les travailleurs ukrainiens à l'étranger qui ne veulent pas revenir dans le pays pour se sacrifier pour la mère patrie. Ces députés, quand on les interroge, « Et vous, où sont vos enfants ? » Ils commencent à bégayer de façon ridicule. Applaudissements 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 En observant, que même pendant la guerre, la classe dirigeante régle ses problèmes toujours sur le dos des travailleurs, les mêmes travailleurs sont de plus en plus nombreux à se demander « Mais pour quel pays devrions-nous nous battre ? » Chaque soldat en Ukraine doit prêter serment pour jurer qu'il défendra le peuple ukrainien, l'honneur, la dignité et la liberté. Applaudissements 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 En crachant sur ces valeurs et en poussant les soldats eux-mêmes à les violer, les membres de la classe dirigeante se mettent eux-mêmes au pied du mur. Applaudissements 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 Et la révolte des citoyens mécontents est inévitable. Applaudissements 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 Déjà, pendant toute l'année 2023, nous avons observé comment les centres d'enrollement militaire organisent dans toutes les rues des villes et des villages des rafles d'hommes pour les envoyer au front. Ces rafles ne concernent pas seulement les régions les plus proches du front, mais jusque dans les plus profondeurs de tout le pays. Depuis le début de l'année 2024, il y a déjà plus de 100 témoignages qui racontent comment dans la rue des hommes armés, l'arme à la main oblige les hommes, les jeunes hommes à monter dans des autobus pour les conduire au centre d'enrôlement et ensuite les envoyer au front. Depuis le mois de mai est entrée en vigueur une nouvelle loi qui interdit aux consulats et aux ambassades d'Ukraine dans les autres pays de venir en aide à leurs propres citoyens émigrés dans ces pays, s'ils n'ont pas leurs documents militaires à jour. Cette loi fait de tous les travailleurs en Ukraine, mais aussi des travailleurs ukrainiens émigrés à l'étranger, les otages de la politique de Zelensky et de ses maîtres étrangers. Alors qu'on arrête de nous raconter des contes de faits sur l'unité du peuple ukrainien, alors que chaque jour les mesures qui sont prises creusent un peu plus le fossé entre les classes sociales. Ce n'est qu'une question de temps pour que la patience des travailleurs vienne tabou. Et le jour où ceux que l'on a jeté pour rire dans les tranchées et leurs familles qui les attendent à la maison prendront conscience qu'ils sont une seule et même classe sociale, alors ce jour-là sonnera le début de la fin de la dictature des portefeuilles qui règne dans notre pays. Les dirigeants des gouvernements européens accusent à juste titre, Poutine de totalitarisme, il l'accusent à juste titre d'envoyer sa propre population à l'abattoir au mépris de toutes les lois nationales ou internationales. Mais aucun de ces gouvernements européens n'acceptent de reconnaître les tendances au totalitarisme en Ukraine. Un pays qui depuis dix ans est candidat à l'adhésion à l'Union Européenne. Alors je m'adresse aux citoyens d'Europe. Je vous prie, aidez aux citoyens d'Ukraine, qui ont atteint la malheur. Aidez aux citoyens d'Ukraine qui sont dans le malheur. Aidez aux citoyens qui ont atteint la malheur. Aidez aux citoyens qui ont atteint ces malheurs aujourd'hui. Mais ne laissez pas vos gouvernements aider ces dictateurs pour qui la vie de leurs propres citoyens n'a aucun prix. C'est seulement tous ensemble que nous pourrons arrêter ce cercle infernal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Camarades, lorsque ce visite sera achevé, lorsque chacun en fera... Sur son lieu d'invitation, lorsque chacun reprendra le travail demain, Faites savoir que vous avez participé à ce visiteur. Applaudissements Faites partager à vos collègues de travail, à vos amis, aux membres de votre famille, Faites-leur partagé l'émotion qui nous a tous saisis d'entendre ici, à cette tribune, la parole commune des camarades militants de Russie et d'Ukraine, la parole du camarade palestinien. Ouvrons la perspective d'une Palestine commune à tous ses citoyens, quelle que soit leur religion, leur langue, une Palestine de paix laïque et démocratique. Faites-le connaître et faites savoir que vous avez participé à cet événement qui va à l'encontre de toute la propagande que l'on nous impose sur la guerre inéluctable, sur la haine ancestrale entre les uns et les autres, et qui ne sont qu'un camouflage pour empêcher les travailleurs de toucher du doigt les véritables raisons, les seules raisons, non pas des guerres, mais de cette guerre au singulier, parce que toutes ces guerres au pluriel finissent par converger, de cette guerre qui est en train d'embraser la planète entière. Il est possible que dans les prochains jours, les prochaines semaines, la situation se dégrade encore. Il est bien sûr difficile de faire des pronostics. On entend parler d'un possible cesser le feu à Gaza. Et bien sûr, si le feu cessait, il est évident que du point de vue du peuple palestinien, ce serait un immense soulagement. Et après, qu'elle m'a un cessez-le-feu dont la décision dépendrait de Biden, qui donnerait le signal du cessez-le-feu, et peut-être le signal de la reprise des combats. Un cessez-le-feu de six semaines. Gaza, hier, prison à ciel ouvert, apparaîtrait aux yeux du monde entier comme un charnier à ciel ouvert. Et de ce charnier devrait surgir ce qu'on nous présente comme une solution politique. décidée par qui ? Par l'administration Biden, par l'Union Européenne, par le roi d'Arabie Saoudite, par le dictateur d'Egypte, et je ne sais quel dirigeant de puissance pétrolière, tous, sauf le peuple palestinien. Alors, camarades, quel que soit le sentiment évident de soulagement que chacun et tous ressentiront si le feu cessait, même pour quelques semaines, nous ne sommes pas aveugles, nous comprenons parfaitement que l'impérialisme en profiterait pour réordonner sa solution et que sa solution tourne le dos au droit prescriptif du peuple palestinien à décider, et lui seul, de son avenir. Si l'on regarde vers la situation en Ukraine, il y a chaque jour de nouveaux motifs d'inquiétude. Les camarades en ont parlé avant moi, Macron se fait une spécialité de faire de la surenchère, de répéter à qui veut l'entendre qu'il n'exclut rien, y compris l'entrée en guerre sur le terrain des troupes françaises. Il y a quelques jours, il a, lui, et d'autres dirigeants européens qui l'entraînaient avec lui, le camarade allemand l'a signalé, c'est le cas pour Schultz, décider d'envoyer des instructeurs militaires sur le terrain. Et l'histoire nous apprend que toute intervention d'instructeurs militaires finit avec le même scénario, les instructeurs militaires finissent par être engagés dans les combats eux-mêmes. Et demain, Kama, on nous annonce une rencontre au sommet le 8 juin, c'est-à-dire samedi prochain, qui n'était pas prévue, à l'occasion de la venue du président Biden en France pour les cérémonies commémoratives du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, se tiendrait un sommet auquel participeraient Biden, Macron, Zelensky, et dont la presse nous indique, je cite, que ce devrait fournir l'occasion à Macron de dévoiler les nouveaux soutiens de la France à Kiev face à la Russie. Camarades, on a déjà eu la semaine dernière l'épisode des missiles à longue portée de fabrication occidentale qui désormais pourraient servir à frapper la Russie. qui osera dire que nous exagérons en disant que les jeunes de ce pays peuvent demain, comme les jeunes ukrainiens, comme les jeunes russes, et contre leur volonté, être contraints de participer à cette boucherie ? Qui osera dire que c'est une vue de l'esprit ? Alors on nous dira, et c'est une objection qu'on entend parfois, oui mais, vous vous opposez à l'envoi d'armes à l'Ukraine, ça veut dire que le sort de l'Ukraine vous est indifférent ? Bien sûr que non, Camarades. Ni le sort de l'Ukraine, ni le sort de la Russie, ni le sort des jeunes ukrainiens et russes, contraints d'aller à la boucherie, ni le sort des mères de famille privées de leurs enfants, de leurs époux, ni le sort des populations écrasées par l'effort de la guerre, ni le sort des richesses de l'Ukraine et de la Russie pillées chaque jour davantage par les multinationales. Mais qui va-t-on faire croire que Biden, Macron et les autres sont animés du souci de l'avenir du peuple ukrainien ? À qui fera-t-on croire qu'ils sont animés de la préoccupation de défendre la liberté et la souveraineté du peuple ukrainien ? Ainsi donc, Biden et Macron, qui depuis huit mois couvrent et même participent par la fourniture des armes au massacre du peuple palestinien, serait, s'agissant de l'Ukraine, animé une motivation totalement différente ? À qui fera-t-on croire que le régime de la Vème République en France, qui vient d'envoyer 3500 hommes de troupes en Kanaki, qui a fait tirer sur les barrages, qui livre ce pays à une occupation militaire, est préoccupé de la souveraineté du peuple ukrainien ? À qui fera-t-on croire que ces régimes capitalistes, qui financent toutes les guerres qui déchirent la République démocratique du Congo et les pays alentours, parce qu'il faut pouvoir alimenter pour les multinationales du pétrole, du gaz, du diamant, de l'or, la possibilité de piller ce pays le plus riche de l'Afrique par son sous-sol ? Et le plus meurtri par la guerre, à qui fera-t-on croire ? Que, par une espèce de bizarrerie, s'agissant d'un pays, l'Ukraine, il ne serait animé que de sentiments désintéressés de l'avenir de ces peuples, de la liberté, de la souveraineté, et que sais-je encore, ce sont des boniments, camarades. Même si la forme en est différente, même si les conditions historiques en sont différentes, nous avons le devoir de dire que le massacre du peuple palestinien à Gaza, comme la guerre qui en sanglante l'Ukraine et la Russie, comme la guerre qui en sanglante l'Afrique, puise à la même source le régime de l'exploitation capitaliste, la volonté des capitalistes d'accumuler toujours plus de profit au prix de la destruction de nations entières. Il est d'ailleurs paradoxal de constater que toute une série d'autres personnages, que je ne citerai pas, se prononcent à la fois pour la paix en Ukraine et pour livrer des armes. Comme si, quand on livre des armes, c'était pour la paix, camarades, qu'on livre des armes, c'est pour la guerre. Cela fait deux ans que la guerre en sanglante l'Ukraine et la Russie, des centaines de milliers de victimes, et on nous répond qu'en livrant encore plus d'armes, on ira encore plus en direction de la paix. Non, c'est un massacre incessant. Commarades, vous le savez, à propos de la Palestine, on a entendu dire que tout a commencé le 7 octobre 2023. Nous savons, nous, que tout a commencé, pour le moins, en 1947, avec le vote de la partition de la Palestine par l'ONU, par Staline, par Roosevelt et par tous les impérialistes. Mais de la même manière, ce n'est pas émanciper Poutine de sa responsabilité sanglante que de dire que la guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2022. Elle n'a même pas commencé en 2014. Elle a commencé en 1991, quand l'Union soviétique se disloquant, tous les rapaces du capital financier international ont accouru pour savoir qui pourrait en prendre un morceau. Les uns ont pris l'Ukraine et d'autres voulaient prendre la Russie. Applaudissements Les camarades, il n'y a aucune différence, hormis de forme, entre les oligarques de Washington qui prétendent piller les richesses du monde entier et les oligarques de Moscou qui prétendent se constituer en bourgeoisie, comme l'ont dit les camarades, sur la base de la privatisation et de la destruction de la propriété d'Etat. Il n'y a aucune différence, y compris les liens avec la mafia, parce qu'on sait bien que la mafia, avant d'être devenue un terme courant à Moscou, l'était à Chicago et à New York. Alors qu'on ne nous raconte pas d'histoire, nous avons affaire à des requins qui s'affrontent, qui sont prêts à sacrifier tous les peuples, qui sont prêts à sacrifier toutes les richesses des pays pourvu qu'ils puissent s'accaparer les richesses en question. Et c'est la raison pour laquelle, oui, nous revendiquons le mot d'ordre, pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre en Ukraine, ni où que ce soit. Nous ne cèderons pas à la prétendue raison d'Etat, celle au nom de laquelle on nous dit tout de même qu'il faut aider ceux-ci, il faut aider ceux-là. Ceux qui nous parlent d'aide ne parlent pas d'aide au peuple, ils parlent d'aide à leurs propres intérêts. Il y a longtemps, mais finalement c'était hier, le mouvement ouvrier a été confronté aux mêmes questions. Quand, lors de la première guerre mondiale, la plupart des dirigeants du mouvement ouvrier qui jusque-là s'opposaient à la guerre, jusque-là se disaient internationalistes, ont du jour au lendemain découvert qu'en réalité, le méchant c'était l'autre. Et les dirigeants socialistes français ont découvert qu'il fallait participer à la guerre du côté de leur propre gouvernement parce que l'Allemand était dangereux pour la démocratie. Et les dirigeants socio-démocrates allemands ont découvert d'un seul coup qu'il fallait participer à la guerre aux côtés de leur propre gouvernement parce que le Russe était d'une cruauté asiate extrêmement dangereuse. Et les uns et les autres se sont ralliés à leur propre gouvernement. Un adjectif qualificatif a surgi dans le mouvement ouvrier qu'il va bien falloir se réapproprier. Les militants ouvriers qui ont refusé de céder à la guerre, ceux qu'on appelait les internationalistes, ceux qui étaient peu nombreux, ceux qui ont tenu en tout et pour tout dans quatre taxis pour gravir la montagne qui conduisait au petit village suisse de Zimmerwald en 1915 dans lequel s'est tenue la première conférence socialiste internationale. Cela disait, les dirigeants socialistes qui participent à la guerre ne sont pas des socialistes, ce sont des social chauvins. Parce qu'ils sont avec leur bourgeoisie pour cultiver leur propre chauvinisme. Chauvinisme de la France, chauvinisme de l'Allemagne, chauvinisme de la Russie. Et bien nous, nous sommes les ennemis du social chauvinisme, parce que nous sommes pour l'internationalisme ouvrier. Alors camarades, je sais, et je m'en félicite, qu'il y a dans cette salle un nombre important de camarades qui non seulement ne sont pas au parti des travailleurs, mais ont d'autres engagements politiques. Il y a dans cette salle des camarades qui sont membres du parti communiste, de la France insoumise ou d'autres partis. Il y a des électeurs de ces partis. Et je dirais à ces camarades, vous êtes les bienvenus dans cette salle. Parce que le combat contre le social chauvinisme exige de rassembler les forces de tous ceux qui s'y opposent, quelle que soit leur appartenance politique. Et j'attire l'attention de ces camarades comme de tous les participants au meeting. J'attire votre attention sur un texte qui vous sera distribué à la sortie, qui est un appel international intitulé « Arrêtez de financer la guerre ». Cet appel, il est contresigné par des militants et des responsables ouvriers de dix pays engagés dans le financement de la guerre. Il y a des camarades de France, d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de l'État espagnol et aussi des États-Unis. Et cet appel dit, et d'autres, c'est appel d'une chose importante. Il dit bien sûr qu'il faut arrêter de financer la guerre, mais il dit quelque chose d'autre. Il dit « Nous avons constaté dans nos pays respectifs que des représentants des députés au Congrès américain, au Parlement européen, qui affirment vouloir défendre les intérêts des travailleurs, ont néanmoins voté les crédits de guerre ». C'est vrai au Congrès américain, c'est vrai au Parlement européen. Et cet appel, qui est signé par ailleurs par des militants de toute tendance, dit la chose suivante. Vous les députés qui prétendez parler au nom des travailleurs. Vous ne pouvez pas tourner le dos à vos engagements, vous ne pouvez pas participer à cette guerre impérialiste. Alors de deux choses l'une, ou bien vous vous démettez de votre mandat, ou bien vous rompez avec cette politique de soutien à la guerre, vous rompez avec le social chauvinisme. Je vous invite à lire attentivement cet appel, à le faire connaître, à le signer si vous le partagez, parce que c'est une question fondamentale. Ce n'est pas vrai que les électeurs de la France insoumise votent pour la France insoumise majorité, sont contre la guerre. Et pourtant, c'est en leur nom qu'il y a ces votes. Alors il faut exiger la rupture avec ces votes, camarades. Camarades, il y a dans quelques jours des élections, peu de camarades en ont parlé à cette tribune, et moi non plus. Moi non plus, parce qu'on sait bien que, à part mesurer le rapport entre les différents partis, la camarade Camille a parfaitement expliqué, ce n'est pas dans ces élections que les décisions vont surgir. Nous le savons tous. Parce que que quelles que soient les majorités fluctuantes, les gouvernements en place s'attachent à respecter le cadre de l'Europe, des traités de Maastricht, etc. D'où viendra l'issue ? Elle viendra de la mobilisation de millions. Elle viendra de la mobilisation unie des travailleurs sur leurs revendications. Il n'y a pas de petites et de grandes revendications. Vous avez entendu les camarades qui ont évoqué quelques-unes des luttes de classe récentes dans ce pays. Certaines revendications peuvent paraître minimes, d'autres plus importantes. Mais toute revendication arrachée est un point d'appui pour le combat d'ensemble. Et moi je dis aux camarades fonctionnaires de la ville de Paris, aux camarades de la chimie en Normandie, et aux camarades cheminots, je vous dis bravo pour ce que vous avez imposé pour votre club de classe. Parce que c'est un point d'appui pour tous les travailleurs de ce pays. La solution ne viendra pas d'ailleurs que dans ce mouvement de la classe ouvrière, mobilisé avec la jeunesse. Alors, la situation est difficile. La perspective de la guerre obscurcit l'horizon et nous le savons. Mes camarades, la voie pour l'humanité c'est celle de la fraternisation. Celle de la fraternisation dont nous avons eu un écho ici. Nous n'avons pas, nous, travailleurs français, ni d'ennemis parmi les travailleurs russes, ni d'ennemis parmi les travailleurs ukrainiens, ni d'ennemis parmi les travailleurs kanak, ni d'ennemis parmi les travailleurs d'Afrique de l'Ouest ou de République Démocratique du Congo. Vous avez entendu, comme moi ici, s'exprimer le point de vue ouvrier, le point de vue de travailleurs, qui finalement, quelle que soit la langue dans laquelle ils s'expriment, évoquent les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations et appellent les mêmes perspectives. La classe capitaliste cherche à nous entraîner dans une seule guerre. Il revient aux travailleurs du monde entier d'y opposer un seul combat, qui est un combat contre la guerre et contre l'exploitation. Un combat pour la paix et pour l'avenir de l'humanité. Oui, le camarade l'a dit tout à l'heure, il a parlé de socialisme. Les mots ont été galvaudés, mais il ne faut pas craindre de le dire. Oui, il faudra bien que les travailleurs se rassemblent en un seul parti pour le socialisme, en un seul parti mondial pour la révolution socialiste. C'est une évidence. Il faudra bien que le gouvernement des prédateurs, ceux qui pillent et détruisent à longueur de temps, cèdent la place au gouvernement des producteurs. Il faudra bien que la hausse vertigineuse des profits, des dividendes, qui s'affichent de manière arrogante et assolante, année après année, cèdent la place à la hausse de l'emploi, la hausse des salaires, la hausse des places dans les écoles, la hausse des lits dans les hôpitaux. Bien sûr, il faut faire toutes les tâches immédiates. Il faut manifester pour Gaza. Il faut s'opposer à l'envoi des armes en Ukraine. Il faut combattre pour les petites et les grandes revendications. Il faut bien sûr s'opposer à la perspective du gouvernement de la réaction dont on nous annonce qu'il est inéluctable alors qu'il ne l'est pas. Mais pour faire tout cela, il faut construire un parti qui rassemble. Car seule l'organisation politique en partie des producteurs permettra d'aider l'avènement d'un gouvernement des producteurs. camarades, je souhaite réellement que vous fassiez connaître ce meeting sous toutes les formes. Que vous fassiez savoir également qu'il existe un parti qui est capable, sans publicité, sans soutien financier de qui que ce soit, avec la seule activité de ses militants et de ses sympathisants, de rassembler ici 1800 travailleurs et jeunes. Qu'il est capable de faire vivre un journal indépendant financièrement qui s'appelle la tribune des travailleurs. Qu'il est capable de réunir la rencontre internationale des jeunes révolutionnaires. Et nous en sommes capables, sans soutien en toute indépendance, parce que c'est vous camarades et les camarades autour de nous qui permettez à ce parti de se construire et de se renforcer. Alors je vous invite sous toutes les formes, rejoignez le parti des travailleurs et si vous ne voulez pas le rejoindre, et bien qu'à tout le moins, vous sortiez un billet de 10 euros pour vous abonner à la tribune des travailleurs. Et oui, 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 et oui. Mes camarades, si je ne vous disais pas cela, cela suggérerait que l'argent vienne d'ailleurs. Et bien il ne vient pas d'ailleurs. Et voilà pourquoi vous sortirez 10 euros pour vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, et bien vous sortirez 10 euros pour abonner votre voisin, votre cousin, votre grand-mère, qui vous voulez, parce que ce journal a besoin de votre appui. Et vous donnerez de l'argent pour la rencontre des jeunes, parce que c'est le seul moyen. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Le socialisme est devant nous, camarades. Applaudissements L'émancipation des travailleurs. L'émancipation des travailleurs. L'émancipation des travailleurs. C'est la lutte finale, ouvrons-nous les deux mains. La paix national sera le genre humain. Nous sommes sous les mains, mais entre nous, guerre aux tyrans, Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les vents. S'ils s'entrident ces cannibales à faire de nos nouveaux héros, Ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. C'est la lutte finale, ouvrons-nous les deux mains. L'international sera le genre humain. La lutte finale, ouvrons-nous les deux mains. L'international sera le genre humain. La lutte finale, ouvrons-nous les deux mains. La lutte finale, ouvrons-nous les deux mains. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, ouvrons-nous les deux mains. L'international sera le genre humain. L'international sera le genre humain. L'international sera le genre humain.